Nous sommes dans un pays de droit et nous n'allons pas accepter cela. Le plan d'action c'est de combattre aujourd'hui ce qui est en train d'être fait dans ce pays. Notre démocratie est à terre. Aujourd'hui des leaders sont en train d'être tués politiquement. Et nous n'allons pas l'accepter parce que Ousmane Sonko est notre espoir. Aujourd'hui il est clair et net aux yeux de tout le monde que c'est une machination, un complot monté de toutes pièces. Et nous allons combattre cela jusqu'à notre dernier souffle. Que les patriotes se tiennent prêts. Que les patriotes se tiennent prêts. Parce que ce sera la mort ou la liberté. Nous sommes prêts à tout. On nous a refusé des marches. Ici Assezio NM introduit une demande d'autorisation de marches pour être dans la légalité. Mais comme nous faisons face à un état qui profite de cette situation de pandémie pour réprimander, pour vraiment faire des bavures, nous disons non. Et nous allons y aller jusqu'au bout avec eux. Ce sera la résistance. Ils ont arrêté plus de 17 femmes qui manifestaient pacifiquement à Dakar. Et aujourd'hui nous sommes prêtes à aller en prison autant que toutes les autres femmes.